Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Robotorium, où on va espérer que ça se passe mieux que la dernière fois. Donc la dernière fois on a appris un peu à la dure que on pouvait pas trop farmer des niveaux parce que les mecs en face étaient beaucoup beaucoup trop badass et qu'avoir un ou deux éléments faibles dans l'équipe, ça c'était pas jouable. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va essayer d'augmenter nos niveaux déjà élevés pour pouvoir avancer la mission principale qui est censée, je rappelle, être level 9 mais qui est ingérable déjà avec nos équipes là. Donc c'est parti, on va faire cette petite mission où il faut trouver et tuer un travailleur zélé. Et donc pour l'occasion, on va tester une compo avec deux classes d'âmes pour essayer de maximiser au maximum leurs trucs qui attaquent quand il y a des coups critiques en utilisant le scout pour ça. On a une petite showbite en soutien et puis le riot toujours, de toute façon on commence à être un peu en dèche de robot. Neutralisons le patrouilleur. Ça passe. Un peu plus de réputation avec le mec à venir et un peu de composants sur ça de pris. Ok, c'était un cul-de-sac, pas de chance. Ah merde, un piège. Ça c'est fait. Un peu de blé. On va pas cracher dessus. Une bande d'incendie. Tiens, ça fait quoi ça ? Ah, les ennemis sont affectés par corrosion. Bah parfait. J'imagine qu'ils doivent boire l'eau de la bande d'incendie. Alors, encore un piège. Boum. Et un combat. Donc on est que sur de level 18, toujours. Quand ils donnent le niveau d'une mission, ça déconne pas quoi. Ah putain. Allez, 8 balles, c'est parti. Hop là. Coup critique, coup critique, on envoie, on envoie. Alors ici, on va essayer de se débarrasser d'eux assez rapidement. Épuisement, voilà. Bon, lui il est en train de se faire défoncer. On va essayer de régénérer un petit peu les boucliers pour qu'il résiste un peu plus que ça. On va mettre une surchauffe et une cible à abattre sur lui. Donc ici, du coup, on va protéger là. Puisque tout le monde a corrosion déjà, c'est pas la peine d'user des grenades pour ça pour l'instant. Épuisement. Aucun nouveau bonus ne peut être appliqué. Ah la vache. C'est un truc de fouine ça. C'est quoi déjà celui qui permet d'améliorer sa vitesse ? C'est celui-là. Il faut le lancer sur une cible plus lente. Hop. On va augmenter un petit peu la vitesse. Avec l'écho critique. Voilà. On tire, on tire. Aïe. Comment ça se fait qu'il a pris aussi cher lui ? La vache. Plein de dégâts sur un ennemi et ignore sa résistance. Allez. Go. Ah la la, on a perdu un dame déjà. Putain c'est vraiment la violence absolue quoi alors. Le niveau de difficulté là, ou alors il y a un truc que je fais pas bien mais j'essaie d'optimiser au maximum mes compétences et tout. C'est vraiment la violence. Bon bah on va essayer de leur réduire un peu leur résistance par exemple. Toi, vague plasmique. Aïe, 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 ça fait mal. Euh non, c'est pas ça. Le truc pour régénérer le bouclier s'il te plaît, Chob, merci. Et bah non, ça va pas suffit. Bon au moins on a toujours lui qui fait mal quand il veut. On va répondre un petit peu les malus. Parce que pourquoi pas. Euh, ici... On va pas le protéger puisqu'il est déjà protégé hein. On va essayer d'enlever un peu des PV. Alors peut-être à lui parce que c'est lui qui fait le plus mal mine de rien. Ouais encore que... Hum, alors... Tous les dégâts subis sont partagés entre les cibles. Vas-y prends un petit transfert de dégâts. Ça pourra peut-être te sauver la vie. Si tu prends un truc pas trop violent dans la tronche. Allez, on continue de la miner un peu en face. Ici on va re-protéger du bouc. Mettons un petit Charmé sur sa tronche à lui, voilà. Ça remontre un peu notre bouclier quand il attaquera. Ah dommage, ça a répondu les malus vers lui. C'est pas ce que je voulais. Lui il est presque mort ! Non, j'espérais un petit coup critique mais... Ça s'est pas passé malheureusement. Ah il assure Charlie notre... Notre chob. Bon. On peut finir celui-là. C'est un peu dommage mais on va le faire. Allez, on lamine. Ah bah non, malheureusement il va avoir un tir. Oh, ça va tirer sur lui. Ok, feu ! Eh ben, c'est pas en perdant des robots comme ça qu'on va gagner du niveau moi je vous le dis. J'ai trouvé un juste au corps mais malheureusement elle est level de 17. Notre chob. On pourra pas les mettre. Ah, c'était pas la fin de la mission. Tristesse, tristesse, tristesse. Donc si ça c'était pas le travailleur zélé, autant dire que... ça va piquer un peu quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait augmenter ? Ça, ça fait quoi ? Ouais, bof. Tous les soins reçus par la ligne du lanceur. Les soins ont 55% de chances d'être des soins critiques. Plus de régénération. On va faire ça. Un bonus par truc aidé. Alors par contre on va mettre tout le monde en première ligne. En sorte d'avoir les bonus qui s'appliquent un peu à tout le monde. Et puis on va se tenter une mission. Ah ouais bah... Ok. Ça c'est fait. Euh... Non, non, bah je pense que là... Alors on a pas trop le choix, faut qu'on continue d'avancer. Mais quand on va tomber sur le travailleur zélé qui va être un boss... Alors là, on va se faire défoncer le cul quoi. Le regard courroucé, il toise l'opposant. Certain. En plus ils jouent tous plus vite que nous parce que forcément, mis à part le Damne, les robots ils sont lents. Ok. On va tuer ! Oh la la. Son armure est déjà quasiment HS. Allez c'est parti. La corrosion c'est pas utile par contre. Ça, ça me parait pas mal. Oh la la. Allez va crever. Ça résiste mais euh... Enfin non, on va se faire... On va se faire dépioter. A 3 contre 6, c'est pas possible quoi. Non bah ça sert à rien. On va euh... Oula c'est pas ça. On va devoir abandonner une fois de plus cette mission. Bon, on est pas très très bon là. Sincèrement. Je ne sais pas pourquoi mais euh... C'est vraiment la douleur. Alors après voilà, il y avait des équipements qu'on pouvait pas prendre parce que elle par exemple était level trop pourri donc elle avait des vieux équipements level 7 tout pourrave mais... Quand même quoi. C'est quand même pas non plus euh... Ah level 9 c'est de la merde. Ok ! Ok ok. Bon. Level 17, level 18. Bah on va tenter celle-là. On va se réparer avant peut-être. Voilà. Et on va du coup tenter l'autre mission qui a une mission où il y avait des irradiations. Je voulais pas la tenter parce que ça me paraissait pas une bonne idée mais... On a pas le choix ! Donc soyons irradiés. Ah puis en plus je sais pas si c'est dézoomer à fond parce que la carte est énorme mais... Une caméra de sécurité... Ok on a découvert un groupe d'ennemis. On pourra toujours essayer de l'éviter si on veut. Touch. Piège. Une autre caméra de sécurité. Ça marche. On va découvrir un autre groupe d'ennemis. Ok. Ok. Une petite caisse. Ah. Une bouche d'aération. Ça serait cool. Ouais. Corrosion partout. C'est toujours ça de pris. Donc du coup ce groupe d'ennemis-là on ne peut pas l'éviter donc on va se le faire. Et puis on va bien voir comment ça se passe. Deux spécialistes en communication. Ils ont tous corrosion c'est la bonne nouvelle. On va leur rajouter un petit peu de surchauffe. Ici un petit inhibiteur. Voilà. Co-critique qui génère des attaques. Attends le si-pillage là très bien. Alors nous on va mettre surchauffe sur le capitaine. Et on va leur lancer une petite grenade fumigène. Alors toi. Tu vas commencer tout de suite par nous poser quelque chose qui va faire qu'on améliore notre puissance. Ça a raté. Comment ça a pu rater ? Ah la vache elle a un truc de précision. La loose. Elle m'a raté notre bonus quoi. Ouais. Fais un petit tir chargé sur celui-là s'il te plaît. Alors. Elle a toujours son 20% de chance de rater une compétence. Ouais ça passe. Cool. Merci quoi. Hop là. Un autre petit coup. Encore du coup critique. Coup critique. Coup critique. Nan c'est bon. C'est quand même pas fait pour se chaîner. Ça va ils sont pas trop trop à salauds. Allez répandons un petit peu les malus partout. Parce qu'on a beaucoup de malus dans cette zone autant y aller. Ici on va essayer de protéger un peu notre dame. Alors. Capsule infernaux. Ça me paraît pas mal dans le contexte. Ici. On va essayer de terminer celui qui est à l'arrière. Alors on a la vat plasmique. Tiens. Dans la munition hypersonique ça me semble mieux. Voilà. Parfait. Parfait. Générer donc des coups les gars. Régénérer le bouclier de la troupe ça va. On va plutôt mettre un petit charmer sur lui. Alors toi tu vas baisser ta surcharge en tapant sur ce con. Ah celui qui est mort est là. Malheureusement. Bon c'est pas grave. On va en profiter pour baisser la surcharge. De nos robots. Voilà. Parfait. Bon. C'est pas si mal passé. Ça c'est pas si mal passé. Bon. On a de l'équipement qui ne nous correspond pas malheureusement. Donc on va descendre. Un petit caisson de survie. On va essayer d'éviter ce fight. Après tout on est pas forcément là pour taper. Alors la bouche d'aération ça sert à rien. L'ordinateur par contre. Ah raté. 25 de niveau de danger. C'est la violence. Un patrouilleur. On va essayer de l'intimider pour voir. Je sais pas ce que ça fait. Ok. On a repéré une salle avec l'objectif tout là-haut. Très bien. Par contre on pourrait. Voilà. Merci. A partir de ce mode zoomé. Ah un fight. Les maîtres cyborgs. Ah merde. Ça ça va être la violence. Bon ils sont tous à l'arrière. C'est la bonne nouvelle. Du coup vu qu'on est plus rapide. On va direct commencer par un bon gros nucléotir des familles. Voilà. Toujours ça de pris. Puis ça génère un peu de ça. On peut enchaîner avec un deuxième. Parce que pourquoi pas. Voilà. Alors. Conversion ça dure encore un moment. Donc on va mettre un petit peu de charmé sur nos ennemis. Histoire de générer un petit peu de bouclier si on peut. 800 de dégâts. Oulalala. 1 PV. Ça nous a débloqué un succès. Le robot qui survit avec 1 PV quoi. Ah effectivement c'est euh. C'est plutôt la loose quoi. Est-ce qu'il a corrosion ? Non normalement corrosion. Mais si la corrosion ça devrait s'appliquer sur moi du coup. Ah il commence à attaquer la. Le bouclier par contre là. C'est une mauvaise nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on a corrosion et surchauffe. Ou alors munitions supersoniques. On va essayer de faire mal à ces enfoirés. Parce que mine de rien ils sont très très brutaux. Et ici il faut qu'on régénère le bouclier de 7 lignes. Même si c'est pas idéal. 97 seulement. Oulalala. Aller maître Psyborg il déconne pas hein. Vache. Aie aie aie. On va essayer de nous terminer celui-là s'il te plaît. Parfait. Ici pareil on va essayer de mettre un bon gros coup critique des familles. Alors envoûté. Ouais c'est pas utile dans le contexte. Conversion c'est pas très utile. Traquer non plus. Bah on va essayer de lui faire des dégâts hein. Ce sera pour 7 prix. Tire chargé. Fini le. Mille de dégâts. Voilà. Nous aussi on peut faire un peu de dégâts des fois. Bon par contre entre le robot qui a 1 PV et le Riot qui est bien dans le mal. Ça va pas être facile. Bon on a plus que deux cases à explorer hein. Y'a moyen que... Y'a pas trop trop de trucs violents sur le chemin. Ok. On va donc terminer l'objectif. On est pas là pour ramasser du stuff. On est là pour faire de l'XP. Alors on a récupéré des trucs. Très bien. On a terminé des missions. Succès. Et on en voit toujours qu'une malheureusement. Est-ce qu'on a débloqué des trucs à l'atelier ? Non toujours pas. Ah putain. C'est pas facile hein. C'est pas facile c'est pas facile. Alors on a un niveau ici. Parfait. Tu vas prendre la vitesse. Ouais très bien. On va essayer d'entraîner cette équipe là. Alors ici. Plus 100 expériences. Parfait. Des composants. Nickel. On va envoyer notre petit Reaper level 10. Il a bien besoin de niveau. Et ici. On va envoyer un War. Tout simplement. Pareil. Pour gagner un peu de niveau. Est-ce qu'il y a besoin ? N'est-ce pas ? Alors au niveau équipement. Bah on peut pas faire mieux en plus. C'est ça qui est ouf. Ça c'est level combien ? C'est level 14. On pourrait lui régénérer du level 17. Donc ça non. Ça non. Toi tu peux peut-être prendre ce revolver. Non c'est de la merde. Euh toi. Non plus. Rien d'autre. Ici. Non. Le marché noir qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant ? Un mouchoir en Kevlar. Un casque conducteur. Non. Rien de... Rien de fou. Malheureusement. Tout simplement parce que c'est des trucs qu'on a déjà. Euh... ok. Ok ok. Ici. Toujours pas assez de niveau. Vous voyez on a déjà en fait des équipements. C'est pour ça que j'essaie de pas qu'ils sont pour les War. Mais ils sont level 16 ou 17. Donc euh... C'est pas possible. Euh... ouais. Toi une cuirasse un peu plus badass. Ça me paraît pas mal. Des menottes. Moins de bouclier. Mais euh... Beaucoup plus de résistance et de régénération du bouclier. C'est pas si mal. Bon bah... Réparons peut-être. Voilà. Et voyons un peu ce qu'on a. Euh... Alors. Un travailleur zélé level 18 ou un travailleur zélé level 17. Ah la la. Bah on va tenter le travailleur zélé level 17. Ça me donne envie de tenir un bloc sur notre aventure. Mais vas-y. Fais-toi plaisir. Petite caisse. Ah bah c'est raté. Et un combat. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Tracker cyber-chien. Des saloperies. Alors. Bah du coup. Il y en a un qui est plus rapide que nous. Mais on va quand même mettre une petite pluie de balle. Voilà. On va avoir plus de chance de régénérer les coups critiques tout simplement. On va debuff ces gens. Nickel nickel. Coups critiques. Coups critiques. Voilà. Parfait. Il s'enchaîne. Ah la vitesse réduite. Ça c'est un peu triste. Alors toi. Tu vas nous faire une conversion sur cette ligne. Pour augmenter leurs dégâts le plus vite possible. La combo avec le war qui augmente les coups critiques est aussi très intéressante. Faut faire des choix. Non. Tu vas mettre un petit peu de précision réduite sur ces gens. Rater c'est quand même vachement mieux. Alors. Munition hypersonique. Tu peux pas tuer celui-là sérieusement ? Ça fait que ça de dégâts ? C'est bien triste. C'est lequel qui met vitesse améliorée ? C'est celui-là. On va essayer d'améliorer la vitesse de lui. Pour qu'il puisse faire un inhibiteur là. Et être plus rapide que celui-là. Ici. On va mettre un charmé. Pour faire un combo avec la cible à abattre. Voilà. Qui régénère un petit peu. C'est pas ouf. Mais qui régénère toujours un petit peu le bouclier. Toujours bon à prendre. Et on va répandre la maladie. En plus ça répand la cible à abattre. Ce qui est très très bien. Ici. Protéger quelqu'un. Bof. La précision réduite va déjà s'arrêter. Donc on va le refaire. Et réaugmenter un petit peu leur surcharge par la même occasion. On est toujours plus rapide que lui. Mais tant pis. On va quand même attaquer. Voilà. Des coups critiques. Des coups critiques. Parfait. Alors. Toi. T'es bien chargé. Tu vas nous finir celui-ci. Histoire d'éviter de... Vaincre sans virus. On triomphe sans gloire quoi. C'est pas faux. Traquer sur tous les ennemis. Allez. Un peu plus de régénération de bouclier. Non. Ça va. On en a pas besoin. Outre mesure. Un petit peu de refroidissement. Ça serait pas mal par contre. Allez. Boum boum. Donc là ils ont tous ciblé à battre. Donc si je tire sur lui. Hop hop hop. Voilà. Ça rebondit. Ça fait du coup de critique. Ça génère de l'attaque. Parfait. Toi tu vas baisser ta surcharge en tirant sur lui. Bah toi faut que tu baisses ta surcharge aussi. Donc on tire sur lui. Toi pareil. On voit quand même les classes d'ennemis qu'on arrive à passer. Parce que là. Ceux là nous ont. Bah rien fait. On finit le combat. Full bouclier. Full life. Alors qu'il suffit qu'il y ait. Un ou deux fusiliers dedans. Et on se fait défoncer les fesses. Ça donne. L'idée qu'on a une compo qui est assez efficace dans certains cas. Et dans d'autres qui est complètement pourri. Mais j'avoue que je sais pas trop comment pour améliorer ça. Quoi ça ? Transistors bipolaires. Ok très bien. Alors. Ensuite. Un piège. Ok. Pas de chance. Un patrouilleur. On va essayer de l'intimider. Ouh de justesse. Ah bah ça a rien fait. On a dû tirer au jet un truc qu'on avait déjà exploré malheureusement. Hop. Une petite baie d'ordures. Nickel. Bon bah du coup. Faisons cette rue. Ah une borne d'incendie. Ouais. Je suis pas sûr que ça vaut le coup. Ouais non. Bah du coup. Ça vaut encore moins le coup. On a déjà lui qui met corrosion à tout le monde. Et mine de rien corrosion à tout le monde. Plus les autres bonus qu'il donne. Sinon j'utilise pas en fait la pompe. Ah bordel. On a deux surchargés. Trois surchargés à cause de ça. Ça ça fait chier. Ça fait bien bien chier ça. Ohlala. Mais c'est la fête les pièges là. Toi là tu veux pas nous désarmer un piège s'il te plaît ? Ah non. Bah non il veut pas. Fais chier. Surtout qu'on doit tuer un travailleur zélé. Donc c'est un combat qu'il faut faire pour cette mission. Bah donc du coup là par contre on va tenter ça. Raté. On va retourner là. Et on va la tenter. Surchauffe pour les ennemis. Ok. Ça fait pas à chaque fois corrosion étrangement. Ok. On a un colonel fusilier c'est peut-être bien ça le combat. Donc bon bah là le premier tour. Tant qu'à être surchargé on va y aller hein. Nous clés au tir. Allez hop c'est parti. Voilà. Donc là on va faire un tour. On va se faire défoncer les fesses. Tout simplement. Y'a pas d'autre mot. Putain. Notre scout. Seul qui allait peut-être pouvoir jouer quoi. Ok. Ça y est. On peut jouer. Alors. Ah bon rigoler déjà. Euh. Ces enfoiros qui font de la surchauffe. On va leur mettre. Voilà. Une petite tatane des familles. Il va crever. Ah bordel. Il va crever lui. Ah c'est sûr hein. Quand on rate un tour. Parce qu'on peut pas jouer à cause de tous les pièges. C'est plus la même quoi. Tout de suite. Allez. Régénère un peu les boucliers. Et mets du refroidissement toi. Et ici. On va poser. Ce qu'il faut sur lui. Toi. Ouais. Si. Il fait ça. Voilà. Il va surcharger les trucs qu'il a surcharger. Ici on va prendre un nucléotir. Pas si mal. Là. Ok. Là il va falloir qu'on post-tracker et tout sur les gens. Parce que c'est un peu la lose. Allez. Encore un coup critique. On re-attaque. Non. On re-attaque pas. Alors. Rigueur de l'assassin. Oui. Régénérer les durées des malus. Et infliger les dégâts à tous les trucs régénérés. Parfait. Ça c'est la violence. Ça me plaît. Allez. Tu vas protéger quelqu'un toi. Mouais bof. Mettre corrosion et torio ciblage. Ils sont déjà quasiment morts. Tu vas tirer pour essayer de garder un peu de surcharge. Pour utiliser ta comp un peu plus badass le prochain coup. Allez. On va mettre Charmé. Je pense que de toute façon ça doit être lui le travailleur zélé. Donc ce combat est probablement le dernier. Mais bon. On peut pas trop être sûr. Allez. Régénère nous. Un petit peu de bouclier. C'est fait. Ok. Parfait. Victoire. On a trouvé pas mal d'équipement level 17. On va pouvoir regarder ça. Et c'était pas lui. Ok. Très bien. Alors du coup on va tout de suite regarder l'équipement. Notamment pour elle. J'ai vu qu'il y avait des trucs intéressants. 165. Non. Donc ça non. Ça non. Le mouchoir en Kevlar. Non. La tête là. Voilà. Une tête beaucoup beaucoup mieux. Enfin beaucoup beaucoup mieux. Pas si mieux que ça. Mais en tout cas. Plus efficace. Ici. Un peu plus de vie. Contre 57 de régénération de bouclier. Non. Non non non. Ça va pas. Là. Le masque. Non. Ok. Rien de fou. On peut toujours pas utiliser son nouveau bouclier. Ça c'est level 9. Ça c'est level 4. C'est de la merde. Ça c'est level 17. Ah ouais. C'est pas mal ça. 226 de vie. Ça va faire plaisir. Toi. Level 3. Level 17. Plus de bouclier. Contre un peu moins de vie et plus de vitesse. Ouais on prend. Ça non. Ça non. Ouais ok. C'est pas si mal. On va continuer. Et on a de nouveau le fight. Ok. Très bien. On est plus que 4 hein. Au moins cette fois on commence pas le tour en étant totalement à la rue. C'est déjà pas mal. Ah il me l'a étourdi l'enfoiré. Bon. On va protéger lui parce que c'est la priorité. Alors toi. Refroidissement y'a pas trop besoin. Une petite conversion ça serait pas mal par contre. Ici tu vas poser de la corrosion sur ce monsieur. Ah la vache il s'est augmenté sa corrosion comme un porc. Ouais. Alors est-ce qu'on mettrait pas... Non on va mettre un traquet plutôt sur tout le monde. Histoire de récupérer un petit peu de bouclier. A l'occasion. On va foutre de la corrosion sur tout le monde. Crains le Kourou Vengeur de l'Auguste Automate. Ah il est sur Charlie Notchob. Allez coup critique. Vas-y continue coup critique. Non. Encore un coup critique. Boum. Boum. Pas mal. Réinitialiser les malus. Ouais. Ça me paraît bien. Réinitialisons les malus. Boum. Ah ouais ça fait très très mal quand même ce truc. C'est très appréciable. Un nucléot de tir c'est pas utile. On va le garder en cas de besoin. Peut-être en finir un avec un truc là. Un tir chargé sur lui. Voilà. Ici bah du coup Dreadnought c'est pareil. Pas très utile. On va enlever un peu de précision à lui. Il est tout seul. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on va pas le tuer ce tour là. Il aura le temps de se décharger lui. Enfin encore que. Quelques enchaînements dessus et ça peut aller vite. Nous ce qu'on va faire. C'est réinitialiser. Voilà. La conversion. Allez boum. Encore un coup. Et voilà. Parfait. Oh on s'en est pas si mal tiré sur ce combat. En plus on a un petit niveau ici. Parfait. Ah et c'était celui là. Le boss final. Nickel. Et du coup on en a deux qui sont revenus. Ça fait plaisir de réussir des missions. Ça va nous débloquer des trucs. Voilà. Un schéma débloqué. Alors qu'est-ce que c'est ? Ah on va débloquer un autre truc du secret. C'est pas ouf. Figer les dégâts régénère le bouclier de 15%. C'est pas mal hein. Mais ce truc là est quand même mieux hein. Beaucoup plus de vitesse. Bon bah du coup on va faire les niveaux. On en a pas mal. Ici on va prendre les 5% de statistiques supplémentaires. Toi. Tu vas prendre le 100% de chance de transformer un bonus en malus. C'est quand même très pratique. Noteware qui petit à petit arrive à monter de niveau. Il va prendre ça. Le repair pareil. Il monte des niveaux à tant bien que mal quoi. Regénérer son bouclier tout seul c'est pas mal. Ça si ça c'est bien simple. Ok. Bon bah du coup on va s'arrêter là pour cette mission. On renverra des gens à droite à gauche pour se faire de la thune des trucs et tout. Et puis bah on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.